Générique ... A l'âme de l'actualité de ce lundi, présent sur le sol tunisien pour la célébration de la nouvelle constitution adoptée dans le pays, le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, a rencontré les Ivoiriens vivant sur place. Ceux-ci ont demandé des facilités d'emploi pour un retour réussi. L'Union européenne octroie 10 milliards de fonds CFA à l'ADDR pour la formation et l'installation de 7500 ex-combattants. La structure en avait déjà installé 27 000 au cours de l'année 2013. A Boisquet, les anciens employés du lycée français essaient tant bien que mal de survivre. Pour cause, les salaires et les pensions de retraite sont impayés. C'est leur quotidien. ... Des centaines de personnes ont pu fuir à la ville de Homs en Syrie. Une première depuis près de deux ans pour cette ville assiégée et coupée du monde. Merci d'être avec nous pour ce nouveau point de l'actualité sur RTI 1. Bonjour à vous. Doudou Dienne, expert onusien des droits de l'homme, est attendu dans la capitale ivoirienne ce lundi. C'est la septième fois que l'homme se rend en Côte d'Ivoire. Cette nouvelle visite de deux semaines devrait lui permettre de s'imprégner des évolutions en matière de droits de l'homme dans le pays. La Tunisie fête sa nouvelle constitution. Pour les Tunisiens, il s'agit d'un garant de plus de liberté et du renouvellement des institutions du pays. Plusieurs chefs d'État et de gouvernement ont effectué le déplacement. Notamment le président français François Hollande, le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Guillaume Soro, a représenté le chef de l'État Alassane Ouattara. Le reportage est signé Hermann Yamiya. En 2010, Mohamed Bouazizi, un jeune Tunisien de la classe pauvre, vendeur de fruits et légumes, se voit confisquer sa marchandise par des policiers. Ce n'est pas la première fois, mais celle de trop. Mohamed Bouazizi, 26 ans, s'immole par le fait devant la préfecture de Sidi Bouzi. L'immolation de Mohamed Bouazizi n'est pas la première en Tunisie, mais la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Le peuple exasperé, à commencer par les jeunes qui, même qualifiés diplômés, ne trouvent pas de travail. Le ralbois devient une contestation qui se propage à travers le pays jusqu'à atteindre la capitale le 27 décembre. Le 14 janvier, moins d'un mois après le suicide du jeune vendeur ambulant, le président Ben Ali fut le pays. Le régime tunisien s'effondre. C'est le début du printemps arabe qui gagne ensuite l'Égypte, la Libye puis la Syrie. Mais que des preuves traversées après l'effondrement du pouvoir Ben Ali. Des discussions en compromis, la classe politique tunisienne est parvenue à un consensus pour l'adoption d'une nouvelle constitution. Et c'est la célébration de l'adoption de cette constitution qui coïncide avec le troisième anniversaire de la révolution qui a réuni les Tunisiens au palais de l'Assemblée nationale constituante. On considère aujourd'hui que cette constitution est une fierté pour tous les Tunisiens. C'est une constitution qui tourne la page avec la dictature. C'est une constitution qui va être la base pour la construction des institutions démocratiques en Tunisie. On considère qu'aujourd'hui, c'est parmi les meilleures constitutions arabes dans le monde musulman. La Tunisie baptisée le Besson du printemps arabe veut ainsi donner l'exemple du départ d'une vraie démocratie dans le pays et aussi dans le monde arabe. Plusieurs chefs d'État et de gouvernement ont donc été invités. Si pour l'Europe seulement le président français François Hollande a effectué le déplacement, les chefs d'État africains se sont mobilisés pour soutenir leur homologue Mohamed Mossef Mazouki et son peuple. Notamment le président sénégalais Macky Sall, le Gabonais Ali Bongo, le Malien Ibeka, le Cardien Idriss Débignot pour ne citer que ceux-là. Le président ivoirien lui était représenté par le président de l'Assemblée nationale Guillaume Kibaforissou. Je vois un peuple fier de son histoire que je partage aussi et dans le cadre de la coopération Sud-Sud, je ne peux, au nom du président de la République de Côte d'Ivoire, que souhaiter bon vent au peuple tunisien et applaudir la démocratie naissante. Le peuple tunisien a désormais une constitution qui répond aux aspirations des citoyens. Elle définit clairement la séparation du pouvoir entre l'exécutif, le législatif et l'appareil judiciaire. Cette constitution crée aussi la parité entre hommes et femmes. Le grand défi qui attend aujourd'hui les Tunisiens est son application effective. Cette visite du président de l'Assemblée nationale Guillaume Soro a été l'occasion pour les Ivoiriens résidents en Tunisie de présenter des doléances pour leur retour en Côte d'Ivoire. Il s'agit notamment de la facilitation de leur réinsertion professionnelle. Hermann Niamien. Trois audiences au menu de l'agenda du président de l'Assemblée nationale Guillaume Kibafori Soro à son hôtel à Tunis. La première avec l'Association des étudiants Ivoiriens à Tunis. Ces étudiants sont venus lui exprimer leurs difficultés, notamment les arrérés de paiement de leur bourse qui s'élèvent à plusieurs mois et aussi les facilités d'emploi que l'État offre à ceux d'entre eux qui ont fini leurs études. A toutes ces préoccupations, le président de l'Assemblée nationale a promis se fait le porte-parole auprès du gouvernement afin que leurs préoccupations soient prises en compte. L'Association des Ivoiriens actifs en Tunisie, elle, est venue s'imprégner des réalités actuelles du pays et voit dans quelles mesures elle pourra contribuer à son développement. Déjà, selon le président de l'association Kofi Plebou-Ignas, des vêtements et plusieurs autres articles ont été collectés pour les démuner. L'amicale des Ivoiriens de la Bade, elle, est venue s'imprégner des dispositions prises par l'État pour garantir leur accès à des logements décents. Le président de l'Assemblée nationale a rassuré ses ordres quant aux actions du gouvernement visant à satisfaire l'ensemble des Ivoiriens. Il faut aussi souligner que les Ivoiriens vivant en Tunisie se sont mobilisés massivement pour accueillir Guillaume Soro à son arrivée à Tunis. Retour en Côte d'Ivoire où 7500 ex-combattants vont être formés et installés dans divers secteurs d'activité. L'Union européenne accompagne l'ADDR dans cette mission. Elle a d'ailleurs décassé la somme de 10 milliards de francs CFA à l'issue d'un protocole d'accord. Soro Corona, Kouadio Kouame. Pour l'année 2014, l'Autorité pour le désarmement, la démobilisation et la réinsertion ADDR compte mobiliser les ressources financières additionnelles pour l'installation des ex-combattants. Il s'agit pour l'ADDR de dissiper l'inquiétude et l'impatience de certains démobilisés qui ne croient plus au processus de réinsertion. Pour permettre à la structure de réinsertion des ex-combattants de remplir sa mission, l'Union européenne, l'ONUDI et le GIZ se sont engagés à accompagner l'ADDR. Un protocole d'accord et un mémorandum d'entente viennent d'être signés à Yamoussoukou. Cette aide européenne s'élève à plus de 10 milliards de francs. Ce financement permettra d'appuyer la réinsertion de 7500 ex-combattants au travers d'accompagnements pour la mise en place d'initiatives privées, commerciales. C'est un ensemble de mesures qui doivent accompagner les différentes volontés des ex-combattants de se réintégrer dans la vie civile. Cet appui va permettre à 7500 ex-combattants de bénéficier de formation qualifiante en vue de leur réinsertion. Pour le président de l'ADDR, Fidèle Sarasoro, cet apport contribuera à plus d'efficacité sur le terrain. La réunion nous a permis, avec les partenaires, de confirmer leur engagement. Leur engagement technique, leur engagement financier. Et ça, nous sommes reconnaissants à ces partenaires. Ces 10 milliards de francs CFA seront utilisés pour réinsérer ces jeunes dans les dobelles de l'agriculture, du bâtiment et du commerce. L'ADDR entend multiplier ce genre de lobbying et de partenariat auprès des chancelleries et des organismes internationaux pour la réinsertion totale et complète des ex-combattants en Côte d'Ivoire. Et puis, l'ADDR a fait le bilan de ses activités au titre de l'année 2013. En tout, 27 000 ex-combattants ont été installés. La structure envisage d'accroître ce chiffre par la mise en place de nouvelles stratégies. Soro Corona, Kouadjo Kouami, reportage. En Côte d'Ivoire, il existe plus de 100 000 ex-combattants recensés. En 2013, l'Autorité pour le désarmement, la démobilisation et la réinsertion ADDR s'est assignée pour mission la réinsertion de 30 000 ex-combattants. Mais à la fin de l'année, ce sont 27 000 qui ont pu être installés. C'est ce qui ressort du bilan de l'ADDR à Yamoussoukou. Après un an d'exercice, l'ADDR et ses partenaires nationaux et internationaux ont dégagé d'une manière générale les perspectives opérationnelles pour 2014. Il a été également question d'examiner les contributions techniques et financières des partenaires de l'ADDR. Nous avons recueilli l'engagement de la Banque africaine de développement suite à l'appel du chef de l'État de nous accompagner pour un montant de 30 millions de dollars au cours des processus des années à venir, c'est-à-dire 2014 et 2015. Donc voilà un peu, c'est un bilan positif en ce qui me concerne. En tant que directeur de l'ADDR, j'étais particulièrement satisfait. Des échanges ont permis à l'ADDR et aux autorités préfectorales de passer en revue et d'analyser les mécanismes de coordination des activités opérationnelles à l'échelle régionale. Les préfets des régions ont relevé l'importance de l'ADDR dans la recherche d'une paix et d'une sécurité durable en Côte d'Ivoire. Je suis satisfait dans la mesure où nous avons pu savoir ce qui a été réalisé en 2013 et que nous savons ce qu'il reste à faire en 2014. C'est déjà, n'est-ce pas, un motif d'espoir ça. Durant cinq jours, l'autorité pour le désarmement, la démobilisation, la réinsertion et ses partenaires ont adopté de nouvelles stratégies. Stratégies de mobilisation des moyens pour faire avancer le processus en 2014. Pour l'année 2013, ce sont plus de 35 milliards de francs CFA qui ont permis de réinsérer environ 30 000 ex-combattants. Un accident par jour sur l'autoroute du Nord contre cinq il y a une semaine. C'est le résultat du dispositif mis en place par la Gendarmerie nationale depuis le 1er février. Le ministre en charge de la Défense est rendu sur place afin de sensibiliser les usagers de la route et les forces de l'ordre pour réduire ce chiffre encore trop élevé. Mamadou Kouassi. Une visite surprise du ministre en charge de la Défense, Paul Kofi Kofi, sur l'autoroute du Nord pour constater la présence effective des hommes à leur poste une semaine seulement après leur installation et aussi s'assurer du respect des instructions à être donnée par leur supérieur hiérarchique. Pour le commandant supérieur de la Gendarmerie nationale, le général de division Kouakou Kouassi-Gervais, après la période de sensibilisation, l'heure est désormais à la répression. Ce qui explique la présence d'officiers de la Gendarmerie à la tête des différents postes de contrôle radar ainsi que celles des motards, prêts à prendre en chasse, quiconque refuserait désormais d'obtempérer aux éjections des agents en service. Ce dispositif qui est mis en place est composé des éléments de l'OSER. Donc ce sont des professionnels qui, à côté des gendarmes, font leur travail et qui expliquent aux usagers et les sensibilisent en même temps que la répression. Comme je l'ai dit, c'est une répression qui doit se faire sans état d'âme. Plus de cadeaux donc pour les vitesses excessives, les surcharges, et autres punies usées. En somme, les véhicules dont l'État constitue un véritable danger sur nos routes. Le résultat de l'application sans état d'âme d'un nouvel consigne, c'est que le taux d'accident de la circulation sur l'autoroute du Nord a considérablement baissé en l'espace d'une semaine. Quand le président avait inauguré le tronçon, il avait été fait la démonstration pour voir un dispositif électronique, le contrôle. Mais ce dispositif n'était pas encore mis en place. Nous ne pouvons pas tolérer l'accroissement des accidents sans rien faire. Le commandant sur l'agent de la mairie, avec notre accord, a mis en place ce dispositif depuis le 1er février. Nous étions environ à la taux de 5 accidents en moyenne jour, avec 2 accidents mortels. Et aujourd'hui, nous sommes pratiquement à un accident jour. Ça veut dire qu'en une semaine, les résultats sont impressionnants, mais ce n'est pas encore suffisant. Nous allons poursuivre cet effort jusqu'à ce que l'ensemble des dispositifs soient mis en place. Et parce que la mission sur le terrain doit aller à son terme, le ministre en charge de la Défense, Paul Kofi Kofi, a saisi l'occasion pour exercer encore une fois les usagers de la route à la prudence et encourager l'ensemble des personnels en service aux différents postes de contrôle radar. La ACA, la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, veut faire des radios de proximité un outil de développement local. Pour cela, elle s'emploie à informer et sensibiliser les élus locaux sur cette mission essentielle des radios de proximité. Grâce Kando. Les radios de proximité ont pour rôle notamment de diffuser des programmes sociaux éducatifs et culturels. Conscientes donc de ce fait, la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, ACA, invite donc les élus régionaux et municipaux à œuvrer pour les radios locales afin qu'elles jouent leur rôle d'outil de développement. Il s'agit d'identifier ensemble les principales contraintes qui pèsent sur le bon fonctionnement des radios. Notre souhait à la ACA est de voir s'instaurer entre vos radios des véritables liens de coopération, d'échange. Les radios ne doivent pas être des problèmes, mais plutôt des solutions. Nous vous invitons donc à écrire un nouveau chapitre des radios de proximité. Les élus locaux saluent l'initiative tout en énumérant des difficultés. La radio est aujourd'hui le principal moyen pour accompagner la mise en œuvre des politiques de santé et d'éducation des populations. C'est à ce titre que nous souhaitons vivement que les textes soient réformés et adaptés pour tenir compte des exigences de notre contexte actuel. Il nous faut souligner les nombreux problèmes liés à la qualification du personnel, aux matériels, aux ressources financières et aussi au respect de la réglementation relative à leur fonctionnement. Beaucoup de communes sont encore en attente d'une réponse à leur demande de fréquence pour la mise sur pied de leur radio locale. Ce séminaire d'information rentre dans le cadre des actions de régulation des médias audiovisuels de la ACA, dont la mission essentielle est de prôner une communication libre et pluraliste. Direction Boaké, où salaire et pension de retraite impayées sont le quotidien des anciens travailleurs du lycée français. La plupart d'entre eux ont bien du mal à joindre les dévots. Kouadio Kouame est allé à leur rencontre. Wattara Draman, technicien de surface, 46 ans, marié, père de 8 enfants, et Kabore Lazare, jardinier vaguemestre, père de 4 enfants, anciennement en service au lycée français de Boaké, jouissant tous deux d'un contrat d'engagement à durée indéterminée, sont sans une rupture de ce contrat de travail qui les lie à cet établissement scolaire sur le carreau. Le salaire impayé depuis juin 2004 est estimé à plus de 19 millions de francs CFA. Draman et Kabore traversent des moments difficiles de leur existence, surtout qu'ils sont sans pension de retraite. Le 19 septembre, quand les blindes sont partis, on nous a confié le lycée. Donc depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas reçu de salaire, de l'EPA, et puis bon, on n'a pas été encore licencié. Donc nous, on ne sait pas pourquoi les gens ne nous ont pas donné nos droits. Nos problèmes même, c'est notre droit. On vit avec l'aide des amis, puis bon, de notre femme aussi, c'est pénible. La mairie n'ayant pu ouvrir le lycée, un établissement scolaire aujourd'hui méconnaissable et à l'abandon dans les broussailles, il appartient à la direction du lycée d'éponger ses dettes afin de contribuer au bien-être de ses familles, leur survie en dépend. Du matériel informatique, des tables bancs, des vivres, des prises en charge scolaires et des chèques offerts à la direction régionale de l'éducation nationale d'Aboisseau. Ce geste du député de la localité vient pour améliorer le fonctionnement de la direction régionale de l'éducation nationale. Honorine Anigori. 260 tables bancs et 4 ordinateurs à la direction régionale de l'éducation nationale et de l'enseignement technique d'Aboisseau. 5 ordinateurs aux gendarmes et policiers, une importante quantité de vivres au village d'enfants SOS d'Aboisseau et aux petits séminaires. Des chèques de grande valeur à la caritas de la paroi Saint-François-Xavier et à la mutuelle des développements du village d'Assouba et une grande bâche à l'ONG des enfants orphelins du quartier Sokoua. C'est en substance l'est donc que l'honorable Jérémy Alfred Nguan, député d'Aboisseau commune, a fait aux structures militaires, paramilitaires, religieuses, sociales et à l'éducation de sa circonscription. C'était à la faveur de la journée de bienfaisance. Les parents d'élèves, les élèves, les promoteurs d'écoles privées et coups du soir marqués par la générosité de Jérémy Alfred Nguan se sont succédés pour témoigner leur reconnaissance aux donateurs pour ses bienfaits dans les frais d'écolage, les prises en charge, les fournitures scolaires depuis plus d'une décennie à l'endroit de leurs enfants. Pour le député Jérémy Alfred Nguan, toutes ces actions visent essentiellement à améliorer les conditions de travail de l'administration, des forces de l'ordre, des conditions d'études et des vies des populations. Quant à la représentante du préfet de la région du Sud-Komoué, préfet du département d'Aboisseau, elle a loué l'altruisme et l'humanisme de l'homme. Elle appelle les autres cadres à en faire d'eux-mêmes. L'excellence et le dévouement ont été célébrés à l'université à la Sanwattara de Boaké. Deux professeurs agrégés et un maître assistant, tous en économie, ont vu leur mérite reconnu et célébré dans le milieu universitaire. Kadir Sokodogo. Deux professeurs agrégés et un maître assistant, professeur Akabédia François, professeur Gandahor Roger et docteur Diabate Nabongo. Leur spécialité, l'économie. Ce sont ces éminentes personnalités du monde universitaire que l'unité de formation et de recherche en sciences économiques et de développement, l'UFR-CED a tenu à célébrer. Les étudiants, les responsables de l'université à la Sanwattara, les autorités politiques, administratives et coutumières, par leur présence, ont tenu à féliciter et louer le mérite des lauréats. Pour arriver à cette consécration, ces enseignants ont fait preuve d'abnégation et de volonté au travail. Ils ont à leur actif plus de 10 ans d'études universitaires. Le professeur Akabédia François, au nom des célébrés, a remercié l'assistance et exhorté les étudiants à plus de sérieux au travail afin de contribuer au développement du pays. L'une des conditions essentielles de l'émergence, au-delà des chiffres qui sont annoncés, c'est un changement de mentalité, un changement de comportement dans notre institution, au-delà de notre institution. Grande satisfaction pour le président de l'université Alassane Ouattara. Pour Poamé Lazare, sa structure entend encore offrir à la Côte d'Ivoire des hommes de valeur. Ces deux agrégés sont issus de l'université Alassane Ouattara. C'est donc dire que cette université est en marche vers l'excellence et est en train de se donner les outils nécessaires pour pouvoir apporter sa contribution à la réalisation de la grande ambition. Les autorités politiques et administratives de la région d'Ukbeke ont félicité les lauréats et ont invité les étudiants à suivre le bel exemple. Zéro feu de brousse dans le département de Pricro. La campagne a été lancée pour sensibiliser les populations à préserver la forêt et les plantations. Ouattara Amadou. Plus de 450 000 hectares de forêt ont été dévastés par les feux de brousse en Côte d'Ivoire, révèle le Comité national de lutte contre les feux de brousse. Chaque année, ces feux sont très fréquents en saison sèche dans le centre du pays et causent d'importants dégâts environnementaux, économiques et de pertes en vie humaine. La situation est donc préoccupante, voire à la monte. L'année passée, nous avons enregistré 5 foyers d'incendie ravageant 180 hectares de superficie cultivée. Il s'agit notamment des veillards, des champs d'anacades, des champs de manioc. Donc je pense que le combat est amené. À Pricro, dans la région du Ifou, déjà 3 foyers de feu se sont signalés en ce début d'année. Il y a donc urgence, selon le capitaine Guité Afessy, chef de cantonnement des eaux et forêts. Il n'a pas conséquent initié au centre culturel de Pricro une campagne de sensibilisation en vue d'impliquer toutes les couches socioprofessionnelles dans sa vision de zéro feu de brousse dans le département de Pricro. Outre la conférence sur les conséquences des feux de brousse sur les populations et leurs biens, stratégie à adopter pour éradiquer ce fléau, 3 comités de lutte contre les feux de brousse ont été installés dans le département de Pricro. À Bonon, les forêts et les plantations sont préservées, mais cette localité a d'énormes difficultés pour évacuer ses produits vivriers et industriels. Ils sont notamment dus au mauvais état des routes. Le reportage de Sovocorona, commenté par Backeur. Bonon, localité située dans la région de la Maraoué est reconnue pour sa grande production de produits vivriers et industriels. Une production vivrière qui fait de cette localité le grenier de la région. Malgré cette performance, Bonon connaît des réelles difficultés pour l'écoulement de ses produits agricoles. Les routes qui relient les différents villages n'ont connu aucun reprofilage depuis plus d'une décennie. À titre d'exemple, l'as d'Aloa-Yamsoukro est impraticable. La collecte des produits est un peu difficile, vu l'état de la route. Ça fait que la production ne peut pas sortir à temps. Voilà, ça pose vraiment beaucoup de difficultés à ce niveau-là. C'est pas facile. Souvent, on prend ça en moto, on prend ça en vélo. Bon, il y a des camions qui viennent, on prend, si la personne fait une, deux fois, quand il va prochainement, pour lui dire qu'il vient prendre un banan, il s'est dit que non, vraiment, vos routes-là ne sont pas bonnes, on ne peut pas aller là-bas. Une situation qui cause de nombreux désagréments aux opérateurs économiques pratiquant ces voies, ainsi qu'aux usagers qui circulent sur ces routes. Ça ne va pas. Vraiment, je me demande si je pourrais arriver. La route, ça ne va pas. On va faire un peu, on peut voir si ça peut aller. Le braquage de la route, là, vraiment, ça passe ici. Réveillez la main. Même maintenant, même si on veut faire le chargement, on ne peut pas qu'on fasse la journée. Les populations de Bonon, dans leur ensemble, souhaitent la remise en état de ces routes. Pour elles, la situation actuelle réduit les productions de la région. La ville, nous, on peut entretenir, mais leurs gros moyens sont avec l'État. Et c'est pour cela que nous regardons la direction du chef d'État, M. Alassane Ouattara, qui est venu et qui est en train de faire un travail énorme. Il y a des villes, comme Bonon, si l'État n'intervient pas, la situation ne peut pas se régler. Quand on prend les bagages pour aller là, les voitures se gâtes. Donc, on demande à nos autorités, à nos patrons, à nos grands-frères et nos papas de nous aider. C'est nous qui nourrissons la population. Sans nous, la population ne peut pas manger. Ces populations fondent leur espoir sur le programme présidentiel d'urgence PPU ou sur une visite d'État du président de la République dans la Maraoui pour résoudre l'épineux problème de route à Bonon. Des retrouvailles entre personnes âgées ivoiriennes à la résidence de l'ambassadeur du Liban en Côte d'Ivoire. L'organisation non-gouvernementale Solidarité Senior Côte d'Ivoire entend ici agir pour le mieux-être de cette couche fragile de la population. L'activité bat son plein au nord de Brazzaville où les infrastructures des futurs Jeux panafricains prévus pour juillet 2015 commencent à se dessiner. Ce vaste chantier comprend un stade de football de 60 000 places, un palais des sports, un centre nautique et un village olympique. Le chantier, entièrement financé par l'État congolais, est estimé à 380 milliards de francs CFA. Ce que nous vivons est un grand moment parce que le Congo va essayer de côtoyer certains grands pays qui ont compris à temps qu'il fallait des infrastructures de qualité pour aller de l'avant. 4500 ouvriers travaillent sur ce chantier confié à un consortium de 3 entreprises chinoises. 1500 cadres et contre-mètres chinois s'activent depuis 3 ans. La plupart des ouvriers sont originaires des pays de la sous-région. Avec des journées de travail de 12 heures, pas toujours bien payées. La plupart des agents qui travaillent sur le chantier sont des Kinois et des Centrafricains. Il n'y a pas beaucoup de Congolais. Ici, les conditions de travail sont vraiment dures. Les autorités ont fixé le salaire minimum à 90 000 francs CFA. Mais ici, les Chinois nous paient seulement 75 000 francs CFA par mois. Le président congolais et l'ancien président sénégalais ont inspecté jeudi la mencée des travaux. Abdoulaye Wad est à Brazzaville pour assister à un forum consacré aux infrastructures. Le Congo, qui avait abrité les premiers Jeux panafricains de 1965, veut faire de ces Jeux du cinquantenaire un grand événement sportif. C'était un reportage au Congo où les ouvriers du chantier de construction du stade de Brazzaville ont manifesté contre leur employeur chinois. Ils dénoncent les mauvaises conditions de travail et le mauvais traitement salarial. Au Mali, des affrontements intercommunautaires près de Gao, dans le nord du pays, ont fait de nombreux morts. Reportage. À bord d'un hélicoptère de l'armée française, les autorités survolent le secteur d'An Sangur, dans le nord-est du Mali. C'est la première fois qu'une délégation officielle dépêchée de Bamako vient à Tankoutal, le théâtre de récents affrontements particulièrement meurtriers. Sur le sol, sont encore visibles les traces des violences qui ont fait selon les sources entre 30 et 80 morts. Mais aussi plusieurs blessés harcèlement pris en charge dans le plus grand hôpital de la région de Gao. Le ministre malien de la sécurité accuse des combattants du mouvement pour l'unicité et le dihad en Afrique de l'Ouest. La douleur est là. Il faut travailler. La seule manière d'oublier cela, c'est que les auteurs soient retrouvés. Et je pense que nous devons désormais créer la peur sur ce terrorisme. alors qu'ils veulent nous amener à un conflit intercommunautaire. D'après les sources concordantes, les peules armés par le Moudiaou et les Touaregs soutenus par le MNLA seraient à couteau tiré depuis plusieurs mois dans la région de Gao. Les peules accusent les Touaregs de voler très souvent leur bétail. Pour tenter de désamorcer la crise entre les deux communautés, les autorités maliennes multiplient les réunions publiques avec les notables. Objectif, délivrer les messages de paix. On ne peut pas avoir la paix si on ne se parle pas. Le dialogue doit s'instaurer et vous devez être les premiers à aller vers ce dialogue. Que les gens le comprennent également qu'on demande aux uns et des autres de ne pas se rendre justice. Ce qui est très important. Avant de regagner Bamako, le ministre de la Sécurité a annoncé une série de mesures visant à pacifier la région de Gao. Il a notamment demandé aux forces armées maliennes, à la mission des Nations Unies et aux troupes françaises sur l'opération Cerval de renforcer leur présence sur le terrain et plus précisément autour des localités où le risque de conflits intercommunautaires est élevé. Et puis, le ministre malien de la Sécurité a imputé ce dimanche au mouvement pour l'unité et le diade en Afrique de l'Ouest, Mujao, l'attaque qui a coûté la vie à 31 Touareg dans le nord du pays. La situation sécuritaire et humanitaire est de plus en plus critique qu'en Centrafrique, pillage et lynchage sont le quotidien des populations. Au niveau sanitaire, les conditions sont extrêmes et les risques énormes. Dimanche, dans la matinée, des soldats français de l'opération Sangari sont pris position dans le cinquième arrondissement de Bangui, livré à des pillages à grande échelle où neuf personnes au moins ont été tuées au cours des tensions interreligieuses ces dernières 24 heures. Le commandant de la MISCA et le premier ministre de Transition ont menacé des groupes et individus armés de recourir à la force pour désarmer et arrêter les assassinats, pillages et lynchages qui se poursuivent à Bangui et en province en toute impunité. Notre armée, maintenant, après cette situation, doit aussi démontrer sa bonne volonté parce qu'il y a un problème grave. Profondément enraciné dans notre population, cette contrainte ne doit pas détruire notre armée. Dans ce contexte, la situation sanitaire, déjà très fragile avant le coup d'État de mars 2013, est aujourd'hui catastrophique. L'hôpital communautaire de Bangui est l'un des rares encore en activité. La maternité tourne au ralenti avant la crise à l'enregistrer en moyenne 80 naissances par jour. Aujourd'hui, ce chiffre a été divisé par cinq. Équipements pillés, matelas emportés, matériel du bureau saccagé, vandalisé et volé, difficile dans ces conditions de faire face à l'urgence. Le service de gynécologie obstétrique est le service de référence de tout le pays. Même les maternités des périphéries. S'il y a des cas de difficulté d'accouchement, ces maternités refèrent la maternité au service de gynéco-obstétrique de l'hôpital communautaire. C'est un appel au secours. En raison de l'insécurité ambiante et des moyens de travail inexistants, l'absentéisme du personnel atteint des niveaux records, sans parler des salaires non versés depuis plusieurs mois. Pour venir en aide aux nouvelles autorités centrafricaines de transition et pour faire face à l'urgence, le directeur régional de l'OMS a rencontré le chef de l'État de la transition, Mme Catherine Samba-Panza, pour lui remettre au nom de son organisme un don de table d'accouchement pour venir en aide aux femmes centrafricaines. Des centaines de personnes, en majorité des femmes et des enfants, ont pu fuir à la ville de Homs en Syrie. C'est une grande première depuis près de deux ans pour cette ville qui est assiégée et coupée du monde. Voilà qui met fin à ce journal. Merci d'être resté avec nous. Bonne suite de programme sur RTI 1. Sous-titrage Société Radio-Canada